Pour nous ici au FabLab, l'objectif c'était d'essayer de dupliquer la main d'Ezra pour pouvoir travailler dessus sans qu'il soit là. On a parlé de scanner 3D et puis après est venue l'idée de faire un moulage en silicone de cette main. C'est la première fois qu'on moule une partie d'un corps d'un être humain pour en extraire une copie. Donc ça c'est vraiment positif pour nous. A plus long terme moi ce que je trouve intéressant dans cette démarche là c'est que ça pose la question des nouvelles technologies et des vêtements au sens très large du terme. Tout de suite ce que je vois derrière c'est comment nous au quotidien on pourrait aussi utiliser ce gant pour l'employer dans notre vie de tous les jours.